Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. La jeune jockey Romane Brisard succombe à ses blessures. Grièvement blessée lors d'une course de chevaux au Gavre, Loire-Atlantique, dimanche 26 mai, la jockey Romane Brisard, 21 ans, originaire de Mayenne, est finalement décédée des suites de ses blessures, lundi 27 mai. C'est un drame qui touche rarement le monde de l'hippisme. Ce lundi 27 mai, Romane Brisard, jeune jockey de 21 ans, originaire de Mayenne, est décédée, succombant à ses blessures. Elle avait lourdement chuté après une collision dans une course sur l'hippodrome du Gavre, dimanche 26 mai. Quatre chevaux se sont entrechoqués à l'entrée du premier virage, envoyant leur jockey au sol. Si deux d'entre eux s'en sortent indemnes, un troisième s'est fracturée la mâchoire mais, surtout, Romane Brisard, prise entre les quatre chevaux, est restée sur le champ de course, inanimée. Prise en charge en état d'arrêt cardiaque par le service d'aide médicale d'urgence, elle a été réanimée par les secours avant d'être héliportée vers le CHU de Nantes. Un point employé depuis six mois par l'entraîneur Pierre Fertillet, elle s'entraînait à Nozé-Mé-Couré, dimanche 26 mai, pour l'entraîneur Xavier Lestang, de Nord-sur-Herbre. « Ce n'est la faute de personne, c'est un malheureux accident de course comme, malheureusement, il peut y en avoir », expliquait Pierre Fertillet, pour devancer les critiques. Philippe Souchaud, le président de la Société des courses Zipic Blin-Bouvron-Le Gavre, confirme, il y a eu une chute dans le paquet. Elle était derrière, un cheval s'est relevé et elle n'a pas pu léviter. Et c'est comme taper dans un mur.